Au coeur de la société Au coeur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agathe Kakawe, Radio RPA, Idjoui Yawanya Géhougou ainsi que la radio télévision Renaissance Le harcèlement sexuel en milieu scolaire fait de plus en plus parler de lui au Burundi Certains enseignants au lieu d'être de bons éducateurs préfèrent se comporter comme des loups à la bergerie envers les jeunes filles Le ministère de l'éducation reconnaît que ce fléau prend actuellement une allure inquiétante Ce ministère accuse la justice de parfois même protéger les présumés auteurs de ce crime abominable Que devrait-on normalement faire pour éradiquer ce crime de violence sexuelle en milieu scolaire ? Avec l'aide d'une personne qui suit de près les questions de l'éducation au Burundi Voilà la question à laquelle nous allons essayer de répondre dans ce magazine au coeur de la société A la présentation, vous êtes avec Olivia Gakima, bienvenue Il est très dommage que certains enseignants soient traduits en justice pour avoir violé des élèves et que la justice protège le bourreau et non la victime Ce regret est du ministre de l'éducation François Javier Limane C'était ce vendredi 21 juillet 2023 au cours d'un forum organisé pour concilier la modernité et la culture bourrondaise dans l'éducation des jeunes C'est une très mauvaise chose, malheureusement, c'est que parfois, lorsqu'un éducateur qui a commis de tels crimes est présenté devant la justice Il est blanchi par la même justice qui parfois modifie la dénomination de l'infraction pour faciliter la tâche Dans des moments pareils, les responsables de l'éducation et de la justice devraient faire tout leur possible pour que son mal soit éradiqué dans notre pays Le problème, c'est que, que ce soit au sein de la communauté, en cours de route vers l'école ou à l'école même Ces violences à l'égard des filles sont présentes et ça se passe aux vues de certaines personnes Mais qui restent silencieux Ceci explose lorsqu'il y a un élément déclencheur Comme le fait d'attraper des élèves en train d'autricher avec des copies d'examens reçues à l'avance Comme nous l'avons récemment constaté dans certaines provinces Merci pour notre confrère de la RPA pour cette voix du ministre de l'éducation Malgré ces manquements au niveau de la justice, le ministère de l'éducation ne devrait pas baisser les bras dans la lutte contre ce fléau de violences sexuelles en milieu scolaire Selon la syndicaliste Elali Nibidzi qui suit de près le secteur de l'éducation au Burundi On devrait nommer des conseillers en matière de violences basées sur le genre auprès de toutes les cours et tous les tribunaux Les raisons que le ministre en charge de l'éducation avance Oui, il y a une des vérités Mais ça ne suffit pas Ça ne suffit pas parce que le ministère ne doit pas baisser les bras Et il doit être innovateur Du fait que si au niveau de la justice Il y a la corruption Il y a l'impunité Il y a toute forme Il y a même l'incompétence Il ne faut pas que suite à l'incompétence et à tous ces défauts de la justice qui sont connus Que le ministère baisser les bras Ce que je recommande c'est que d'une part en tant que ministre en charge de l'éducation Il y a une certaine force au niveau du gouvernement Qu'il collabore avec la ministre en charge de la justice Afin qu'il puisse analyser comment renforcer la loi C'est d'abord réformer au niveau de la justice Rendre la justice indépendante Afin qu'elle ne subisse pas les manipulations politiciennes Mais aussi il faut qu'au niveau de la justice Il y ait des conseillers en matière de violences sexuelles et basées sur le genre Qu'aucun procès en rapport avec les violences sexuelles ne soit mené Que les investigations bénéficient des conseillers en matière de violences sexuelles basées sur le genre Parce que ce sont ces gens-là qui ont la sensibilité au problème et qui peuvent donner des conseils Et qui peuvent orienter en matière d'investigation, en matière de traitement des dossiers de ce genre D'une part, d'autre part, c'est au niveau aussi de la justice Il faut protéger les témoins Il y a les témoins victimes Il y a les témoins du milieu scolaire Il y a les témoins du milieu environnement S'il y a des stratégies pour protéger, pour encourager les gens à alerter Pour encourager les gens à alerter en cas de, quand ils observent une tendance Au niveau des relations avec les filles en milieu scolaire et même au niveau de l'administration Que ceux qui alertent ne soient pas victimes de harcèlement judiciaire comme Émilie Nesibomane Parce que j'en connais qui ont été blanchis par la justice quand j'étais au ministère de l'éducation Et quand nous avons mené des enquêtes, ils ne sont pas retournés en milieu scolaire Il faut alors des mécanismes internes de gestion de ce fléau Mais aussi une collaboration et lutter contre l'impunité Selon le rapport du Programme national de la santé et de la reproduction PNSR Rendu public le 22 septembre 2022 Plus de 1300 élèves ont été victimes de grossesses non désirées au Burundi Au cours de l'année scolaire 2021-2022 Plus de 10% d'entre elles étaient âgées entre 10 et 14 ans Les enseignants ont été cités parmi les auteurs de la plupart de ces grossesses non désirées Et voilà, c'est par ici que prend fin ce mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui Olivia Gakima, j'étais avec vous à la présentation, au revoir C'était l'émission Au cœur de la société Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada